bonjour amis sagittaires j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre guidance générale pour la dernière semaine de juillet du 25 au 31 on y va tout de suite quels sont les conseils et les messages de vos guides pour cette nouvelle semaine obscurcissement de la lumière et accroissement intéressant alors adoption d'un profil bas difficulté regard tourné en premier lieu vers l'intérieur prudence et modération atténuation du caractère brillant et accroissement j'ai partage récompense débordement expansion épanouissement encouragement terrain fertile et abondance le premier message que je reçois pour vous amis sagittaires c'est de ne laisser rien ni personne obscurcir votre lumière obscurcir votre lumière c'est comme ça en fait que vous réussirez à vous épanouir à trouver un terrain fertile oui pour votre quotidien où les choses pourront se mettre en place plus facilement donc c'est à dire ne rien laisser obscurcir votre lumière c'est à dire ne pas laisser des situations ou des personnes vous ramener vers le bas à baisser votre taux vibratoire ça c'est vraiment le premier conseil que l'on vous donne ici pour cette nouvelle semaine ensuite le deuxième conseil que l'on vous donne aussi c'est d'avoir un regard tourné en premier lieu vers l'intérieur c'est à dire vers vous même on vous demande finalement d'aller une sorte d'introspection cette semaine aussi face à des difficultés alors c'est à dire que moi ce que je vois c'est une personne en fait qui au lieu de focaliser son regard sur les obstacles ou sur les choses qui ne font pas forcément dans le bon sens comme vous le souhaiteriez ou qui ne se passe pas tout à fait comme vous voudriez on vous invite plutôt à regarder à l'intérieur de vous sur pourquoi est ce que je me sens comme ça qu'est ce que moi je peux faire de mon côté pour voir la chose différemment c'est à dire peut-être que cet obstacle est censé m'apprendre quelque chose peut-être qu'il est censé me montrer une autre voie différente de celle qui était prévue et en fait en tournant voilà son regard vers l'intérieur c'est j'entends se poser les bonnes questions face à une situation afin de voir la chose sous un autre angle en fait tout simplement par exemple je vais vous donner un exemple comme d'habitude pour ceux qui ont l'habitude maintenant de me suivre les guides m'envoient un exemple ils me disent par exemple ça peut être quelqu'un qui a eu un entretien d'embauche qui aimerait vraiment avoir ce contrat là et qui malheureusement entre guillemets apprend que le poste a été donné à quelqu'un d'autre bon et bien là plutôt que de regarder cet obstacle entre guillemets et sur le fait bah ouais en fait il fallait que je voulais avoir ce travail là je voulais travailler mais j'ai pas eu ce contrat et puis on reste en fait sur l'échec de l'entretien d'embauche mais je l'ai pas eu etc et bien en fait au lieu de réagir voilà de rester focus sur le fait de ne pas avoir eu le poste et bien on vous invite à regarder à l'intérieur de vous sur par exemple qu'est-ce que je pourrais faire différemment au prochain entretien par exemple s'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé ou qui a été un petit peu difficile pour vous il peut être question aussi tout simplement de se dire bah en fait que ce n'était pas cette voie là qui était prévue pour vous que ça n'était pas cette direction qu'il fallait prendre mais qu'il y a éventuellement une porte qui s'est ouverte à côté et ça c'est même pas éventuellement c'est sûr une porte ne se ferme jamais me disent les guides sans qu'une autre porte s'ouvre sauf que voilà si on regarde finalement finalement le regard vers l'intérieur moi j'entends aussi que c'est au lieu de rester focus sur la porte qui s'est fermée on vous invite à regarder la porte qui s'est ouverte dans une autre direction et justement le fait de regarder à l'intérieur de soi va pouvoir aussi vous y aider c'est à dire qu'en regardant à l'intérieur de soi non pas qu'on va voir la porte ouverte c'est surtout qu'on va se dire bah en fait que c'est à vous de maîtriser votre regard sur les choses et sur les choses de la façon dont elles se passent tout ça pour vous dire qu'ensuite il y a en tout cas de l'épanouissement il y a de l'abondance qui est en train d'arriver c'est à dire ici que à partir du moment où voilà justement vous continuez d'irradier votre lumière que vous continuez d'être dans une positive attitude il y a un accroissement qui arrive il y a un terrain fertile il y a des choses positives qui sont en train de se mettre en place en vous je regarde si je reçois autre chose prudence et modération alors en effet moi ce que j'en me dis aussi c'est que pour certains sagittaires ici on est sur la prudence peut-être par rapport à une nouvelle relation j'entends ici on est dans la prudence et on essaye de modérer quelque part j'entends ces élans du coeur mais on vous dit que ici il y a en tout cas une récompense alors justement on vous dit que cette situation est une récompense pour vous éventuellement mais on vous dit aussi que j'entends avec prudence et modération aussi finalement même pas forcément pour une relation mais pour n'importe quelle situation c'est d'aller finalement pas à pas j'entends petit à petit on avance et justement c'est pour ça qu'on s'épanouit qu'on arrive à une notion de récompense, d'expansion, de terrain fertile on vous encourage à continuer sur ce chemin là, à franchir chaque étape les unes après les autres parce que, me disent les guides, les choses les plus solides sont celles qui se construisent lentement voilà déjà pour vous voilà et on continue ici du 25 au 35 juillet pour les sagittaires oh bah dis donc, elle a sauté celle là et oui alors on va prendre toutes celles qui ne se sont pas retournées donc sagittaires allez encore deux alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les sagittaires un soutien au niveau de personnes que vous pouvez que des personnes proches de vous au niveau du travail pourraient vous soutenir dans une situation peut-être dans un divorce ou dans une séparation qui a eu lieu déjà, d'accord ? mais ici on a vraiment du soutien on me dit aussi que par rapport au travail on me dit que ce sont des personnes proches de vous mais en même temps on me dit qu'il y a des choses qui sont peut-être compliquées dans les relations peut-être entre vos amis en fait il est peut-être question que vous vous entendiez bien avec tout le monde mais que ici il est peut-être question alors j'entends ici amitié mais comme j'ai le travail aussi j'entends deux messages le premier c'est que c'est au travail on travaille avec des personnes avec qui on s'entend très très bien sur qui on peut compter et apparemment vous vous entendez éventuellement avec tout le monde le problème c'est qu'il y a peut-être des brouilles entre ces personnes là il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites des accusations etc et du coup bah voilà ça papote ça papote ça papote dans le dos entre guillemets et puis bah vous vous êtes là au milieu de tout le monde deuxième chose on me dit également qu'il y a un travail à faire sur des personnes autour de vous sur le fait de de parler de parler d'autres personnes peut-être d'être peut-être dans l'accusation aussi de certaines personnes alors je ne sais pas si ça vous parlera mais moi c'est ce qu'on me dit c'est qu'il y a des personnes qui ont un travail à faire sur le plan relationnel autour de vous parce que ça a du mal à s'entendre avec peut-être une personne ou plusieurs personnes aussi mais ça va prendre du temps peut-être d'ailleurs on me dit-on que vous êtes un médiateur ici pour justement aider toutes ces personnes à s'entendre alors j'ai le verdict et l'accusation donc il peut être question aussi alors en effet on me donne un autre message il est peut-être question d'une procédure juridique au prud'homme j'entends par rapport au travail prud'homme ou je ne sais quelle démarche mais en tout cas il y a quelque chose sur le plan du travail où vous êtes éventuellement en procédure juridique et vous avez un grand soutien de personnes qui sont là pour vous épauler comment dirais-je bon en tout cas il y a une roue du changement c'est ça le verdict aussi c'est que peut-être aussi qu'après une période très difficile sur le plan peut-être professionnel il est question enfin professionnel de vos activités de vos études tout dépend de votre situation mais on me dit en tout cas qu'il y a une roue du changement qui est en train de s'amorcer on parle éventuellement de famille d'âme j'entends on me parle aussi éventuellement d'après un divorce de retrouver peut-être une nouvelle relation amoureuse si elle n'est pas déjà d'ailleurs dans votre vie avec une nouvelle vie de famille recomposée mais une nouvelle vie de famille peut-être c'est la fin ici d'une situation on parle d'un verdict qui tombe et qui met fin à une situation ici c'est de la réussite ici alors on va voir de la santé il y a bien eu une séparation ici il y a bien eu une séparation pour certains on parle d'accusations qui vous ont peut-être des personnes vous ont peut-être fait culpabiliser même des personnes de votre famille ici et là en fait on arrive à la fin de cette comment dirais-je de cette situation parce que la roue est en train de tourner on laisse cette séparation derrière soi et on avance on me dit également qu'il a peut-être été question de se séparer de sa famille pour peut-être partir parce qu'on a réussi ses examens partir pour un projet de coeur on a peut-être aussi choisi de partir vivre avec quelqu'un avec l'amour de sa vie et ça ne plaît pas forcément à la famille qui essaye peut-être de vous faire culpabiliser et de vous retenir là où vous êtes actuellement mais ici il y a de sa situation qui prend fin on vous dit que pour une amélioration de vos énergies il vous faudra suivre votre coeur parce que pour vous il y a de la réussite qui arrive la roue du changement est en train de s'amorcer et vous devez passer au-delà d'une situation compliquée il peut-être question aussi d'être d'une brouille familiale j'entends mais ici j'ai l'impression qu'on vous moi ce que j'entends c'est qu'il y a éventuellement vous n'avez pas envie de prendre partie ni pour l'un ni pour l'autre et on vous dit ici chacun vous monte du doigt oui tu pourrais être de mon côté et puis l'autre vous dit non tu pourrais être de mon côté et puis en fait un peu ras-le-bol là et puis en fait ce qui se passe c'est que ce qui va mettre fin moi j'entends à cette situation c'est que finalement non vous ne prendrez pas partie ni pour l'un ni pour l'autre c'est juste que vous allez les laisser se débrouiller et c'est ce qui va ramener une meilleure énergie au niveau de votre santé et éventuellement voilà on prend un peu de recul par rapport à ça c'est leurs histoires c'est pas les vôtres c'est ce qu'on vous dit mais il y a un gros travail de discussion peut-être aussi entre ces personnes peut-être même finalement entre vous ou ces personnes si elles acceptent que vous fassiez le médiateur sans prendre partie voilà ça peut être une bonne chose aussi il est question ici aussi peut-être de terminer des études ou une formation pour aller vers un projet de coeur peut-être en lien avec la santé ou le paramédical ou j'entends aussi médecine alternative etc voilà c'est en tout cas le bien-être de la personne ici et on me parle d'un changement qui arrive ici et qui tombe c'est en lien peut-être aussi avec une famille d'âmes j'entends une famille de coeur j'entends aussi et vraiment ici il y a quelque chose qui s'amorce de mieux j'entends la situation compliquée dans laquelle vous pouviez être prend fin voilà les amis et bien je vous souhaite une bonne semaine les sagittaires je vous dis merci beaucoup et à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501